On a identifié des opportunités à l'export, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un métier à part entière, qu'il fallait se former si on voulait avoir une vraie stratégie de développement et donc j'ai vu l'embarquement international et je me suis dit que c'était parfait d'être coaché par des chefs d'entreprise, expérimenté pour m'aider dans cette démarche. On n'avait pas vraiment d'expérience à l'Europe, on était sur l'Europe uniquement en opportunité. On a eu la chance d'avoir des super coachs et une super équipe qui nous ont amené plein d'outils et de bagages pour pouvoir poursuivre notre activité, notre développement et notre croissance à l'export. C'était pour avoir une ouverture à l'export, rencontrer des gens qui sont avec les mêmes problématiques que nous dans des secteurs d'activités différents, mais ça permet d'échanger et de partager nos expériences. Alors il y avait déjà des choses d'engagées, donc ça a permis soit de les valider ou parfois de réorienter certaines actions et en tous les cas de les confrontés aussi avec d'autres visions. Donc c'est des échanges qui sont toujours intéressants en tout cas. Les points positifs c'est que ça permet vraiment de travailler notre réseau, d'être challengé sur la stratégie export, d'apprendre beaucoup de choses assez vite. Moi je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque sur certaines choses et sur d'autres choses j'avais pas forcément vu les choses de cette manière là. Donc ça c'est très important d'avoir un retour extérieur en fait sur ce qu'on veut développer. Alors le programme ça a apporté, ça nous oblige en fait à nous à lever le nez du guidon parce qu'on a tendance à partir à l'export en étant tout de suite dans l'action et ça permet d'avoir des gens qui avec leur expérience nous oblige à sortir un petit peu de nos idées un peu préconçues et de remettre en cause nos projets avec bienveillance mais surtout d'éviter quelques écueils en ayant trop les œillères et en fonçons droit dans le tunnel. Il faut être prêt à s'engager parce que voilà c'est quand même une vraie démarche aussi, c'est assez intensif, il y a un petit peu de voir à la maison à faire mais oui si on est prêt à s'y engager et à le faire sérieusement pas de soucis, il faut y aller. Franchement je dirais allez-y les yeux fermés parce que c'est vraiment en parlant de nos problématiques qu'on arrive à trouver des solutions qui peuvent en plus être innovantes. C'est toujours intéressant de parler à nos pairs, soit des personnes qui sont au même niveau que nous, qui ont les mêmes problématiques ou des entreprises un peu plus développées ou d'autres qui ont réussi, ça permet d'aller beaucoup plus vite.